Terminé! Pour quelques-uns. Qui est comme moi? Ce matin, quand j'ai envoyé le dernier de texte pour le blog, le guide de prière online, quand même, au fond de mon cœur, j'ai dit, « Hum, c'est vrai, j'attends manger mon petit poulet cet après-midi, mais sinon je me suis dit, mais zut alors, j'ai pas trop envie que ça termine. » Je sais pas, il y a quelqu'un d'autre qui a un peu les mêmes sentiments que moi? C'est vrai, perdre quelques kilos, ça fait pas de mal, mais c'est pas ça, c'est... Surtout mardi soir, pour ceux qui étaient là mardi, mais « Wow! » « Oh! » Vous voyez, il n'y a rien d'autre à dire que le « Wow! » et le « Oh! » Est-ce que vous voulez le dire avec moi? Mais « Wow! » et « Wow! » Et ceux qui n'étaient pas là, « Oh! » C'était le ciel sur terre. Vraiment, c'était le ciel sur terre. Et tellement content, j'ai entendu tellement de témoignages des miracles que Dieu a faits. Je veux croire, au fond de mon cœur, je veux croire que ce n'est que le début. Amen! Et même si nous tournons à une page, nous ne fermons pas le chapitre. C'est juste qu'on tourne la page, c'est tout. Ce n'est que le début de notre chapitre. Je ressens dans mon cœur, et je pense que c'est du Saint-Esprit, qu'il y a plusieurs ici, vous avez mis devant le Seigneur une demande au début du jeûne. Vous attendiez quelque chose, et cette chose n'est pas encore manifestée. Et vraiment, juste à l'instant, j'ai vraiment senti le Saint-Esprit dire, « Persévérez! » « Persévérez! » Le temps entre le moment où tu mets la semence dans la terre, et le moment où tu commences à voir le premier tige sortir de la terre, c'est quand même, il y a du temps, mais cela ne veut pas dire que la semence est morte. Et qu'il n'y a pas de vie. Il y a quelques-uns, vous avez obtenu, vous vous souvenez, dans la première semaine, je vous ai encouragé de mettre vos objectifs pour le jeûne. Ok, il y en a trois. Super. Et là, depuis quelques jours, dans le guide, si vous l'avez suivi, je vous ai demandé d'un petit peu revenir sur vos objectifs, et simplement pour vous poser la question, est-ce que vous avez atteint les objectifs? Et c'est juste que vraiment, ce que je ressens fortement, mais fortement dans mon cœur, et je crois que ça concerne un grand nombre de personnes ici, Dieu, il a bien implanté les grains dans le cœur, dans le sol du cœur. Alléluia! Il ne faut pas abandonner la semence. Alléluia! Comme un gamin qui met un grain dans une terre, et chaque jour, il veut l'enlever pour voir s'il pousse. À force de l'enlever chaque jour, ben, il le tue. Il faut avoir la persévérance comme un fermier, de laisser le grain rester tranquille dans le sol du cœur, ayant cette confiance que la vie est dedans, et la vie va jaillir le jour convenu. Alléluia! J'aimerais quand même récolter encore d'autres témoignages. Je crois que tout le monde a un témoignage. Soit l'envoyer par mail à l'adresse de l'église, ou soit à mon adresse perso. C'est très facile, c'est contact.robertbaxter.gmail.com Attention, il y a un autre contact.robertbaxter. Si tu ne mettais pas le point, ton mail sera envoyé à quelqu'un d'autre, qui certainement reçoit beaucoup de mails qui m'ont été destinés. Parce qu'on oublie souvent, les gens me disent tout le temps, mais je t'ai envoyé un mail? Je dis, ben non, je ne l'ai jamais eu. Oui, contact.robertbaxter. Je dis, ah, tu as oublié le point. Ah! Mais le mail n'est pas revenu, oui, parce qu'il y a un autre gars qui s'appelle contact.robertbaxter. Ah ouais! On peut croire qu'il n'y a qu'un seul Robert Baxter dans le monde, mais non, il y en a au moins deux. Vous pouvez aussi aller sur le blog que nous avons mis online pour soutenir le jeûne, et c'est très facile, jeundedaniel2016.net. Jeundedaniel2016.net. Et là, il y a des espaces, donc vous pouvez aussi là-dessus laisser vos témoignages, qui sera quand même important, parce que quand on commence à préparer le jeûne pour 2017, on fera référence à tout ce qui se trouve sur le blog de 2016, y compris vos témoignages. Donc, vos témoignages de cette année vont encourager les gens de faire le jeûne l'année prochaine. D'ailleurs, en parlant, si vous voulez déjà réserver les dates, nous avons arrêté les dates du 10 septembre au 1er octobre. Le 10 septembre, c'est un petit peu plus tard l'année prochaine, à cause de la façon dont la rentrée scolaire tombe, et les dates, et puis ceci, et puis cela. Donc, ce qui est cool, c'est que ça va terminer sur la fête de Yom Kippour. Donc, Yom Kippour qui ferait le samedi à dimanche. Donc, on prévoit déjà une veillée de prière entre le samedi et le dimanche matin, l'année prochaine. Donc, aussi l'année prochaine, si je ne me trompe pas, c'est toujours un grand signe, n'est-ce pas? C'est l'année où Israël fête l'année de jubilé. Donc, il y a toutes sortes de choses qui vont se passer l'année prochaine. Déjà, nous avons mis au moins en prière l'idée de faire une énorme conférence, le 6, 7, 8 ou quelque chose comme ça, octobre, pour fêter tabernacles, mais à une échelle que nous n'avons jamais fait jusqu'à présent. Voir à Dieu, on peut prier pour cela et déjà commencer à préparer le cœur. En tout cas, mettez ces dates sur votre calendrier pour l'année prochaine. C'est fou, hein? On est tellement dans le jeûne que déjà, on planifie l'année prochaine. Alléluia! On va de jeûne en jeûne. Après la réunion de mardi, j'ai eu quand même plusieurs personnes qui sont venues me voir en me disant, mais, Passeur Robert, il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter. Dieu agit. Il ne faut pas arrêter. J'ai dit, tout à fait. Vous savez, j'ai eu le privilège dans ma vie d'assister à plusieurs réveils, mais vraiment des endroits où Dieu faisait des choses, mais à une échelle absolument extraordinaire. Vraiment. Je me souviens les fois où j'ai visité en Floride. Ça m'échappe. Pensacola, merci. Pensacola dans la Floride, mais ça remonte il y a une bonne dizaine d'années, si ce n'est plus. Et même dans le parking, tu sentais la présence de Dieu. Les gens dans le parking qui se convertissaient, qui se guérissaient, toutes sortes de choses, juste dans le parking. Je ne vous dis pas de ce qui se passait dans la salle. Les gens qui commençaient à faire la queue pour la réunion, juste à la fin de la réunion, avant la veille. Dès que la réunion terminait, les gens prenaient leur sac de coussage et se compaient devant la porte de l'église. Pendant 24 heures, jusqu'au début de la prochaine réunion. Les gens, ils avaient une telle soif, les gens venaient du monde entier. Puis, je vais vous dire, ce que nous avons touché mardi soir n'est en aucun cas différent de ce que j'ai vu dans ce lieu, à cette église-là. Aucune différence. Peut-être une seule. C'est la capacité de le soutenir. Regardez déjà juste le niveau d'engagement que je vous ai demandé cette année pour le mois de septembre. On n'a fait aucune cellule, aucune autre réunion de l'église en dehors de dimanche et le mardi soir. Aucun autre ministère. Aucune autre action, là où on voulait mobiliser les gens. On a minimisé les rendez-vous pastoraux afin que les pasteurs, les bergers de l'église puissent se consacrer à la prière. Il y a eu quand même une bonne présence et surtout mardi, la salle était presque pleine. On a eu, je ne me souviens plus exactement combien de connexions, mais on a estimé plus d'une centaine de personnes qui regardaient par Internet. J'ai même eu un mail de la part de quelqu'un dans le sud de la France, juste il y a quelques jours, qui me disait que tous leurs groupes de maison étaient connectés mardi soir. Ils étaient plus d'une dizaine de personnes. C'était juste une seule connexion Internet. Mais derrière la une connexion, il y avait une dizaine de personnes qui suivaient le jeune, qui priaient avec nous et qui ont eu aussi vraiment un toucher de Dieu puissamment. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Une telle chose, mes amis, mais on a fait une mobilisation massive dans l'Église. Massive. Cela vous a coûté quelque chose. Donc la question est, est-ce que nous voulons annuler toutes les cellules pour l'année, tous les autres ministères pour l'année, tous les rendez-vous pastoraux pour l'année? C'est ça, il faut réfléchir. Ce n'est pas juste faire une réunion et s'attendre à ce que tout le monde soit là. Il y a toute une infrastructure nécessaire pour le soutenir. Et puis j'aimerais vous dire aussi, dans la grande majorité des endroits où Dieu a fait des actions puissantes de l'esprit, il y avait des gens de l'extérieur qui sont venus pour porter le fardeau du réveil. À Pentecola, il y avait Steve Hill, un évangéliste, qui est venu. Pendant sept ans, il a resté dans l'Église. C'était un itinérant. Il y avait aussi Lindo Cooley qui était un grand animateur de louanges, reconnu à l'échelle nationale aux États-Unis. Et puis Dieu l'a amené aussi dans cette Église pendant les sept ans du réveil. Ça ne dépendait pas totalement sur l'équipe de l'Église. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que je peux vous dire que juste maintenir le poids de l'Église, on est déjà tiré au fond. On rajoute autre chose et ça pourrait même casser l'équipe. Donc c'est ça la question. Et moi je suis convaincu, frères et sœurs, que quand le jour vient où Dieu dit maintenant c'est le moment, Alléluia, il nous donnera aussi les équipiers nécessaires pour soutenir une telle action de grâce. Alléluia. Parce que tout ce qu'il fallait mardi dernier, tout ce qu'il fallait, c'est de voir quelques inconvertis passer devant le bâtiment et recevoir quelque chose qui les interpelle, ils entraient et ils viennent sur le devant, ils se convertissent d'une manière absolument extraordinaire et puis quelques petits miracles de guérison, c'est tout ce qu'il fallait. Et là, boum, ça s'envole et un feu prend le pays. C'est là où nous sommes. Alléluia. Et gloire à Dieu. Maintenant, est-ce que ça serait l'année prochaine? J'en sais rien. Est-ce que ça serait le mois prochain? Qui peut le savoir? Mais ce qu'on va faire maintenant, on va maintenant tourner la tête vers notre avenir commun et on va se dire, OK, on a encore un peu de temps, Dieu nous donne encore un peu de temps pour vraiment solidifier l'Église, former encore d'autres responsables, fortifier nos mariages, Amen, fortifier nos foyers, mettre une dose de discipline encore un peu plus, Hallelujah, Amen, et se préparer. Pour moi, ce n'est pas une baisse, c'est juste une sorte de jeudi, OK, voici, maintenant vous savez ce que je peux faire avec un peuple qui me cherche d'un cœur entier. Vous avez goûté. Vous avez un repère maintenant dans votre cœur, dans votre âme et vous saurez, vous reconnaîtrez l'odeur, le parfum quand le Saint-Esprit commence à agiter, j'ai failli dire agiter, mais dans un sens positif, mais vraiment agir d'une manière pour pousser et cataputer l'Église et on va sentir l'odeur. Et là, on va se dire, on a vu ça en petit goûter. C'était comme une dîme. Dieu nous a donné une petite prémisse, Hallelujah, de ce qui sera la moisson lorsqu'elle vienne. Hallelujah. Et maintenant, ce que je ressens vraiment dans mon cœur, c'est, déjà, ce n'est pas le temps pour faire des vacances, ce n'est pas le temps d'aller faire une grande bouffe, pardon, manger beaucoup, ce n'est pas le temps maintenant de faire la place pour la chair et retourner dans les mauvaises habitudes qu'on avait avant le début du jeûne. Hello. Maintenant, manger un petit morceau de fromage avec un petit verre de vin. Écoute, on est quand même français. N'est-ce pas? Donc, non, je ne dis pas que c'est un péché, c'est l'excès des choses. Amen. C'est le fait qu'on donne des provisions pour la chair. Un petit plaisir n'est pas un péché, mais faire les provisions pour la chair, ça, c'est un péché. Et parfois, la ligne démarcation est très fine. Mais un homme sage, une femme sage, va reconnaître où se trouve la ligne et faire son mieux à s'écarter de la ligne. Et c'est là qu'il faut qu'on regarde vers l'avenir. Mais il ne faut pas penser que l'Église va arrêter de prier. Arrêtez de prier, mais vous plaisantez. Vous pensez que la salle de prière, elle est trois mardis dans l'année? Ah ben non. J'ai commencé à faire juste un peu des listes et je suis convaincu, j'ai oublié plein de choses. J'ai commencé à réfléchir sur toutes les réunions de prière dans l'Église. En dehors des cellules, on a, comme le pasteur Jean-Pierre a bien nous exhorté mardi dernier, la prière et intercession avant le culte de dimanche matin. J'étais très content de voir la salle derrière complètement remplie ce matin. Gloire à Dieu. Mais il ne faut pas que ce soit juste ce matin pour célébrer la fin du jeûne. Il faut que ça continue. Amen. Et vous dites, mais que se passe-t-il? Franchement, il y a eu une telle gloire dans la salle d'intercession ce matin. Je ne voulais pas sortir. Sans vouloir dire que c'est inférieur maintenant à ce qu'on a eu. Mais franchement, ce qu'on a eu ce matin, c'était fort. Alléluia. Ne vous en privez pas. C'est un temps pour vous de rencontrer votre Dieu et déverser votre cœur en faveur des autres gens qui vont venir plus tard. Il y a aussi la réunion de prière mensuelle. Un jeudi soir, bimensuel, deuxième et quatrième mardi, jeudi. Heureusement, je sais ce qui se passe dans l'église. Le deuxième et quatrième mardi, oh là 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 là, deuxième et quatrième jeudi du mois, 19h30 à 21h30. 21h. Alléluia. Tout le monde dit, oh, il faut prier pour le pasteur. Alléluia. Il y a la réunion de prière pour Israël le premier mercredi du mois à 20h. Oups. Alléluia. Il y a, il y a quoi d'autre ? Il y a la réunion de prière pour l'église persécutée le troisième dimanche du mois, juste après le culte. Je vous dis aussi que la nuit du 11 octobre à partir du 22h jusqu'à 6h le lendemain, ce serait une intercession pour notre nation. À l'occasion du Yom Kippour, nous voulons vraiment prier toute la nuit en faveur de notre pays et toutes les nations. Voilà, le 11 octobre. Et puis, il ne faut pas oublier ce qu'on appelle la convocation nationale le 11 novembre. Le 11, qui est un jour férié et aussi l'anniversaire de quelqu'un très cher à mon cœur, mais ce n'était pas mon choix, ma chérie, désolé. Mais le 11 novembre, c'est une réunion de prière intercession avec jeunes, un jeunes classique, le 11 et 12 novembre. vous verrez les pubs bientôt, mais s'il vous plaît, marquez ces dates sur votre calendrier. C'est un mouvement organisé par, principalement par Paris Tout est Possible et France Incendie. France en feu. Pardon. Mais, pour ma tête anglophone, c'est la même chose, donc je confonds toujours France en feu, pardon. Et France Incendie, mais pourquoi pas? Le bon berger fait partie de l'équipe de direction pour cet événement. D'ailleurs, dans cette équipe, nous sommes la seule église dans l'équipe. Nous sommes la seule église. toutes les autres personnes qui occupent l'équipe de direction sont des présidents de ministères diverses, des associations, mais le bon berger est la seule équipe qui était spécifiquement recrutée pour participer dans l'organisation de cet événement. Merci, Seigneur. Mais, ce n'est pas que ça, mes amis. l'église de bon berger est en mouvement. Le 7, 9 octobre, il y a la fête des tabernacles et ainsi les drapeaux de tous les pays. On m'a dit qu'il n'y a que 25 pays représentés cette année qui, j'ai du mal à croire qu'on n'ait que 25 nationalités différentes. Donc, si vous êtes d'une nationalité et votre drapeau n'est pas ici, sur le devant, alors c'est parce que vous n'êtes pas encore manifesté. Il faut voir absolument l'estil. Tu es là ce matin? Il n'est pas là. Qui est là pour représenter CFB? Personne? Oula. Lève-toi, machine. Lève-toi. CFB, qui d'autre? Ok, lève-toi aussi derrière. Il faut aller voir ces deux personnes. Vous serez au stand là-bas, à la table? Ok, il faut aller voir ces deux belles personnes à cette table en sortant après le cul pour dire, écoute, ma nationalité, je ne vois pas mon drapeau. Je veux que mon drapeau soit là. Donc, signalez votre présence s'il vous plaît. Très important. Ensuite, on va faire de l'évangélisation autour de la fin de décembre qui s'appelle le spectacle de Noël. Si je ne me trompe pas, c'est le 17. C'est un énorme événement, mes amis. C'est peut-être l'un des plus grands événements en dehors du mariage, là où l'église de Bourbeger touche le plus grand nombre de pêcheurs. Alors, il faut qu'on se donne du temps pour fabriquer notre filet. Parce que moi, j'attends cette année vraiment une grande récolte de poinçons. Merci pour les un et deux que nous avons vus dans les années passées. Mais là, cette année, je veux voir au moins 50 pêcheurs qui se convertissent. On va vraiment à la pêche. Hallelujah. Et cet événement sera bien soutenu par l'intercession, la prière. Dieu va vous utiliser. Gloire à Dieu. Il y a quoi d'autre? Il y a l'école des disciples. Regardez, on a commencé. Quel moment on a eu hier matin? Mais waouh! Mais je sais encore quatre personnes dans cette église et vous savez que vous devez être à l'école, mais vous n'y étiez pas là hier et vous n'êtes pas encore inscrits. Et peut-être, si vous attendez assez longtemps, Dieu va me révéler qui vous êtes. Pour l'instant, je ne vois que quatre têtes, mais le visage, je ne le vois pas encore. N'attendez pas à ce que je me donne votre prénom aussi, OK? Inscrivez-vous. Il y a le stand aujourd'hui, d'accord? Il y a les cellules qui vont commencer à s'organiser cette année. Et j'aimerais vraiment que chacun ici ait un petit groupe dans lequel tu peux vraiment t'investir. C'est important pour la cohésion de nos relations, mes amis. Ensuite, il y a le redémarrage de tous les différents ministères dans l'Église. Je sais que je n'ai pas la liste exhaustive, mais j'étais exhausté, non, j'étais épuisé en faisant ma liste. Il y a le ministère aux hommes, le ministère aux femmes, le ministère aux jeunes, le ministère aux mersols, le ministère aux enfants, le ministère aux chiens et aux chats, mais il y a toutes sortes de ministères dans l'Église. Et même si un ministère n'existe pas encore, qui vous concerne, il faut le dire et on va créer un ministère. Il y a encore des projets en dehors de l'Église. Comme on a dit, déjà le comité des fêtes bibliques, on prépare Tabernac, on va préparer aussi Pessach. Il y a Acte 10, 38, une association que gère Pinceur Jean-Pierre qui soutient les projets d'évangélisation. Il y a l'éducation chrétienne. On va faire de l'évangélisation aussi parmi les SDF. Nous avons annoncé tout à l'heure chaque accrue, chaque ban, chaque ceci et chaque cela. Il y a aussi l'ambassade chrétienne à Jérusalem. Nous soutenons Israël. Il y a aussi le ministère de portes ouvertes. Et j'espère que je n'ai oublié personne, mais si c'est le cas, pardonnez-moi. Donc, il y a aussi Alléluia. Combien de chaises vides vous voyez ce matin? Ok. Ces chaises vides sont grâce aux enfants qui viennent sortir au ministère aux enfants. Mes amis, si nous voulons que l'église de Bonberger grandisse encore, il n'y a que deux solutions. Oui, deux vraies solutions. Soit, on va tous se lever et pousser sur les murs pour élargir la salle. Je ne pense pas que Total va bien l'apprécier. Ou soit, on multiplie le nombre de cultes. Alléluia. Combien vous voulez voir l'église diminuer en taille? Combien vous pensez que c'est le plan de Dieu de nous élargir encore plus? Ok. Donc, depuis des années, vous savez que Catherine et moi, nous faisons le deuxième culte. Depuis des longues années, nous faisons deux cultes. Je ne me souviens pas la dernière fois, je n'ai fait qu'un seul culte en France un dimanche matin. Vous, c'est le cas. Pour moi, non. Même pendant plusieurs années, on avait trois cultes. Tout ici, un culte ici, un culte dans le sud, un culte vers le nord. Aujourd'hui, on a deux cultes dans le bâtiment. Et le deuxième culte, c'est principalement ce qu'on appelle le culte philippin. Mais ça ne serait plus le culte philippin. Je leur ai déjà dit que ce culte va devenir un culte bilingue, anglais-français. Pourquoi? Parce qu'il faut faire de la place pour encore plus de francophones. Et le seul endroit, parce qu'on a encore une église sœur, et tamoul, qui sont là le dimanche après-midi, au moins pour cette année. L'année scolaire. On verra pour l'année suivante. Mais ce qu'on va faire, on va petit à petit, d'une manière très graduelle, transformer le deuxième culte en culte bilingue. Dans l'espoir que, avec la croissance de l'église, certains âmes vont retrouver leur place mieux située dans le deuxième culte que dans le premier culte. Déjà, le ministère aux enfants est tout faite en français. Déjà. Déjà, pour cette année, tous les invités qui viennent de l'extérieur seront obligés de passer aussi au deuxième culte. Et puis, probablement, dans le mois d'octobre, je vais demander à le groupe de louanges au moins une fois par mois, qui est là pour le premier culte, de rester et faire animer la louange pour le deuxième culte. Et petit à petit, on verra la vitesse de la croissance au deuxième culte. On va aussi ajuster notre transformation de deuxième culte. Mais on ne dirait plus le culte philippin. Désormais, à partir d'aujourd'hui, on ne dit plus culte philippin. C'est terminé. On dit deuxième culte de bon berger. Alléluia. Et même, si vous voulez améliorer votre anglais, vous pouvez faire les deux. Alléluia. OK. Maintenant, regardez Esaïe 54 pour la dernière fois. Pas la toute dernière fois, mais au moins la dernière fois pendant ce jeûne de Daniel. C'est le texte avec lequel nous avons commencé le jeûne. Donc, il est normal qu'on finit le jeûne avec le même texte. Esaïe 54 et nous allons lire de verset 1 jusqu'à la fin de verset 4. Esaïe 54 de verset 1 jusqu'à la fin de verset 4. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée d'île éternelle. Élargis l'espace de ta tente qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne reviens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Et tout le monde dit Amen. J'espère que vous avez pu garder ce texte précieusement près de ton cœur durant ce jeûne. Vous dites, Pinceau Robert, tu as déjà prêché trois fois sur ce texte. Qu'est-ce que tu peux dire que tu n'as pas déjà dit? En fait, il y a quand même une phrase dans ce texte et on va terminer avec cette phrase. Et pour moi, c'est peut-être la phrase la plus importante dans ce texte, surtout lorsque nous regardons maintenant à notre avenir. Et c'est celle-ci. ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas le diable et tout ce qui pourrait te lancer comme représailles parce que tu as cherché la face de Dieu. Ne crains pas. devenir agressive ou même violente. Ne les crains pas. Ne crains pas le rejet qui peut venir de l'homme ni l'abandon qui peut venir de l'homme. Ne crains pas. ne crains pas. Ne crains pas l'échec ou encore pire, ne crains pas la réussite car lorsque le jour vient et Dieu t'élève parce que la Bible dit que ceux qui s'abissent devant la main tout-puissant de Dieu, Dieu le relèvera au jour convenable. Donc Dieu, mes amis, va vous relever au jour convenable. Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est demain ou le jour après? Je ne peux pas vous dire mais vous êtes destiné d'être relevé par le Seigneur. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Peut-être tu seras comme le prophète Jean de Baptiste qui a passé 30 ans dans l'obscurité et un jour, Dieu le révèle. Vous imaginez le gars qui prêchait pendant des années, des années, personne ne l'entendait et puis tout n'a coup pas. Ah, Jean de Baptiste, un prophète crie dans le désert. Il a eu un ministère qui n'a duré que 18 mois et à la fin de ces 18 mois, on l'a mis à mort. Mais vous vous rendez compte, 2000 ans plus tard, on parle encore de lui et on parle encore de son ministère et de l'impact de son ministère. Un ministère que de 18 mois. Alors peut-être, mes amis, tu vas vivre fidèlement mais dans l'obscurité jusqu'à l'âge de 95 ans. Et là, d'un coup, la gloire de Dieu tombe sur toi, tu te relèves, tu commences à parler, tu commences à déclarer et le Seigneur commence à agir à travers tes paroles et parce que tu étais fidèle jusqu'à l'âge de la vie. Je ne peux pas te dire quel est le jour où Dieu va te relever mais il le fera au nom de Jésus. Ne crains pas. Ne crains pas ce que les hommes feront ni ce que les hommes diront. Déjà, tu es naïf si tu penses que tout le monde va dire du bien sur toi. Il faut se réveiller, mon ami. Amen. Il faut se réveiller. Parce que, puis, je veux dire, même dans l'Église, tout le monde ne dit pas toujours de bien sur toi. Ben, c'est vrai. Les gens ne disent pas toujours de bien sur moi. c'est fou, parce que Jean-Pierre, les gens pensent que parfois, je les entends. Ben, si, je les entends parfois. Mais pas tout le temps, mais je ne suis pas le Saint-Esprit, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez cacher votre critique encore quelques temps, d'accord? Dieu vous donne le temps de vous repentir. Il y a de quoi critiquer. Franchement, il y a de quoi critiquer. Si vous voulez encore plus, ne dites pas de mensonges sur moi, venez me voir à la fin du cul, je vous dirai la vérité, comme ça, vous pouvez critiquer ce qui existe. Et vous n'aurez pas besoin de mentir. OK? Vraiment, qu'est-ce que j'ai à cacher? Amen. Soit Dieu est mon défenseur, soit il ne l'est pas. Hallelujah. Et à mon âge, mes amis, j'ai déjà, je pense que j'ai tout entendu, peut-être pas. J'espère quand même, mais bon. Allez, les gars. Amen. Mais ne le crains pas. Et tu ne peux rien faire quand cela arrive. Tu ne peux pas arrêter les critiques ni les fausses accusations. Tu ne peux pas les arrêter, mes amis. Ça va venir, ça va vous trouver parce que ton accusateur se tient devant la présence de Dieu jour et nuit pour t'accuser. alors, toi autant, ça va toquer à ta porte. Hallelujah. Je sais que nous voulons tous avoir un ministère qui a de l'impact. Puis, je vous dis, plus que Dieu vous exalte, plus qu'on tire sur vous. gloire à Dieu. Hallelujah. OK. Ne crains pas l'augmentation de la responsabilité. Ne le crains pas. Ne le crains pas. Je vais te montrer comment le faire. je vais te donner une cadence que tu peux quand même soutenir et maintenir pendant toute l'année et te montrer comment amplifier vos moments de repos pour pouvoir peut-être marcher un petit peu plus vite. Hallelujah. Je vous ai là. Mais ne crains pas l'augmentation de responsabilité. Ne crains pas l'élargissement du service. Ne le crains pas, les amis. ne crains pas ton passé et ne crains pas ton avenir. Et surtout, ne crains pas la peur, ni la terreur, ni le terrorisme. Hallelujah. Amen. Je sais que nous avons vraiment grandi pendant ce jeûne. Mais comment faire en sorte que cette croissance ne s'arrête pas? Mais quelle est la clé réellement de la croissance? Est-ce que c'est le jeûne? Est-ce que c'est la prière? Est-ce que... Mais c'est quoi? Est-ce que c'est l'écho de disciples? Mais c'est quoi vraiment la clé pour la croissance? Et c'est ça ce qui m'a vraiment étonné parce que j'ai posé cette question devant le Seigneur parce que pour moi, j'ai senti vraiment Dieu attiré sur moi. Il m'a élargi pendant ce jeûne et je me réjouis. Mais j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas perdre tout ça. Je ne vois pas... Je ne veux pas voir mon cœur sera rétréci et devenir plus petit comme il était avant. Je veux que le cœur continue à grandir et Dieu m'a donné la clé. Est-ce que cela vous intéresse? OK. Ça va vous surprendre peut-être. Vous vous souvenez la fois où la femme pécheresse est venue là où Jésus mangeait. Elle a versé d'huile sur ses pieds, etc., etc. Et Jésus a dit quelque chose absolument remarquable. Il a dit, elle aime beaucoup parce qu'elle a été pardonnée de beaucoup. Son cœur était élargi à cause de l'amour. Tu sais, quand tu aimes Dieu, tu cherches Dieu. N'est-ce pas? Quand tu aimes la parole de Dieu, tu la lis. Quand tu aimes la connaissance en général, tu te fais la peine à faire des études. Quand tu aimes ton Église, tu te dis, présent, compte sur moi. Quand tu aimes ton frère ou ta sœur en Christ, le pardon est plutôt facile à donner. N'est-ce pas? Quand tu aimes. Quand tu aimes le pécheur, l'évangélisation n'est pas un fardeau à porter, mais une joie et un privilège. Quand tu aimes. Les hommes, quand tu aimes ta femme, la fidélité est facile et un honneur. Amen. Déjà, cette femme, mais non, retourne. On ne peut pas changer l'horloge. Non, non, non. Déjà? Oh, Seigneur Jésus. Pitié. Ah ben, désolé, vous n'aurez pas le reste de la clé. C'est comme ça. Ok. Je vais essayer de finir, ok? Mais ça m'a tellement parlé et j'espère que ça vous parle aussi. Parce que j'ai... Bon, dans ma famille, on a deux deux merveilleux enfants. Et je me souviens la grossesse de Catherine. Ah, pour moi, c'était dur. J'ai bien souffert. Mais le pire, c'était l'accouchement. Alors, de peur de me faire lapider par les femmes, j'arrête la blague, d'accord? Déjà, j'ai commencé à brosser votre certain regard. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que j'en sais? Rien du tout. Rien du tout. Mais quand même, n'est-ce pas, mesdames, quand tu es comme ça, ok, peut-être pas comme ça, mais bon, entre là et là, n'est-ce pas? Et là, là, ça, pour moi, c'est un merveilleux. Je suis émerveillé par le miracle de la grossesse, mais l'accouchement, quelle douleur. Qu'est-ce qui pousse une femme d'endurée de telle douleur? C'est l'amour. C'est l'amour. Et il y a déjà un lien émotionnel entre le cœur de la maman et le cœur de l'enfant, déjà, lorsque l'enfant est dans le ventre. Et bien qu'elle passe par les douleurs, on a vu combien de femmes pendant les moments de grossesse hospitalisées parce que la grossesse était une grossesse difficile. Néanmoins, elles persévéraient jusqu'au bout par l'amour. J'essayais, quoique, même si l'image de la femme et la grossesse et le couche mort, ça me dépasse, mais encore plus, le sacrifice de mon Seigneur Jésus. Après, le moment là où il était fouetté par les soldats romains, juste, en fait, il fouettait le prisonnier juste avant que le prisonnier meure. Et là, il s'arrête. et il laissait respirer le prisonnier parce qu'il voulait affliger encore plus de douleurs et plus de peines. C'était tellement bavard. Et Jésus, dans cet état, presque déjà mort, ils ont mis une énorme poutre sur les épaules et Jésus devait porter sa propre croix jusqu'à Golgotha. Et honnêtement, au fond de mon cœur, j'essayais d'imaginer Jésus. Mais d'où est-ce qu'il a trouvé la force de faire la distance? D'où est venue cette force et chaque part? Vous savez, pour moi, il pensait à toi. Il pensait à moi. Il était tellement captivé par l'amour qu'il a persévéré. Qu'est-ce qu'il demande de moi? Quand je suis fatigué, quand je me sens au bout de mon rouleau, quand je n'ai plus envie de faire des sacrifices, alors, on est tous dans la gloire maintenant. Mais mes amis, je peux vous dire que les épreuves viennent. Et quand on est fatigué, quand on veut abandonner la course, on met Jésus devant les yeux. Et par amour pour lui, et par amour pour son royaume, on prend un pas. Jésus, il a dit ceci, on va terminer là. Quoi que c'est en Matthieu 24, vous pouvez juste le noter verset, à partir de verset 3, il a dit que dans la fin des temps, l'amour de beaucoup vous refroidirant. Et le mot refroidir ici, ne veut pas devenir, cela ne veut pas dire être tout froid. En fait, c'est un mot qui provient du mot souffler, ou le vent, le vent, ou le souffle. Et en fait, l'image, c'est un petit peu comme si vous sortiez une soupe et c'est tout chaude ou un café ou un thé et tout souffle pour juste baisser un peu la température. C'est ça le sens de ce mot. Dans la fin des temps, les circonstances seront telles que maintenir une telle passion sera quasiment impossible. que de venir et d'être tout excité, que c'est merveilleux de chanter sa gloire. que d'être toujours un peu excité sur un point de vue émotionnel, le monde deviendra tellement dur et difficile et le diable soufflira toujours les vents négatifs contre toi que ce serait quasiment impossible à maintenir une intensité émotionnelle. Mais Jésus continue et dit mais celui qui persévère sera sauvé. Il n'a pas dit celui qui est passionné. Il a dit celui qui persévère. Qu'est-ce que ça veut dire persévérer? Dans le grec, ça vient de deux mots. Le premier mot veut dire un poids qui est très lourd et le deuxième veut dire de se tenir en place. Et ça m'a rappelé un petit peu des travaux que j'ai fait cet été autour de la maison. J'ai étendu les terrasses un petit peu à droite et à gauche. J'ai fait beaucoup de ciment et béton et tout le reste et des blocs. Ah, c'était magnifique. J'ai beaucoup aimé. Mais parfois, il y avait des journées là où il faisait plus de 30 à l'extérieur et je mélangeais le béton et sable et des cailloux et tout le reste. Et j'avais des sacs qui pèsent 30 kilos, 35 kilos chacun au début de la journée. Pas de problème. j'étais presque comme le pinceau Jean-Pierre barraqué comme ça et puis mais à la fin de la journée je dis oh mon Dieu encore un sac de plus. et là, là, c'est ça la persévérance que j'ai dit parce que pour lever le sac tu ne peux pas pencher comme ça parce que ça va te casser le dos. Donc, tu te mets au-dessus. Et là, tu les prends comme ça dans les mains et là, tu pousses avec les muscles les plus grands, les jambes. Tu ne lèves pas avec le dos, tu lèves avec les jambes. Vous me suivez. Il y a une raison pour que je vous donne cette explication. D'accord. OK. Il y a quelques-uns vous avez eu des problèmes avec le dos maintenant vous savez pourquoi. OK. Il ne faut jamais parce que les muscles ici sont les plus petits du corps et là, les cuisses et l'autre partie sont les plus grandes. OK. Donc, tu te mets en dessous du poids et là, tu pousses avec des jambes parce que là, Dieu te donne la grâce. Alléluia. Et là, tu portes comme ça. Je dis, où est mon boutonnier? Il est là. Encore. Ça y est, ça y est. Grâce, grâce au dos. Grâce, grâce au dos. Et là, j'arrivais à la boutonnière et là, j'arrivais à peine mettre le sac de ça. Alléluia. Il est fou. Pourquoi il me raconte les choses comme ça? Bon, levez-vous. Pourquoi? Parce que cette passion dont nous avons maintenant, c'est bien la passion. Il faut être les passionnés de Jésus. Toute l'équipe de Louvain, s'il vous plaît. Il faut être les passionnés du Seigneur. Et ça, c'est bien. mais j'aimerais vraiment que vous enregistrez ce mot, cette exhortation, ce mot. L'amour est plus qu'un sentiment. Écoutez-moi encore. L'amour est plus qu'un sentiment. L'amour est une décision. L'amour fait preuve de persévérance lorsqu'on est fatigué et on ne peut plus. Allez, levons les mains de mon Seigneur. Jésus. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie, pour ce que tu as fait dans la vie de mes frères et soeurs. Seigneur, nous ignorons aujourd'hui combien de gens regardent sur Internet et ils ont suivi ce jeune. Même cette semaine, j'ai appris qu'un passé en Irlande de suivre le jeune aussi, j'ignorais. Et je sais que tu as fait de tels miracles, papa. Merci. Mais nous ne voulons pas que cela s'arrête ici. Que ce travail, cette œuvre d'élargissement continue tout au long de cette année. Pour qu'en arrivant au mois de juillet, début de juillet, le début des vacances d'été, Seigneur, nous puissions tous dire que cette œuvre commençait pendant le jeûne de dernier en septembre à continuer sans coupure jusqu'à son aboutissement. alléluia. Et pour beaucoup d'entre nous, on a besoin vraiment de la persévérance. De trouver cette force que tu nous as donnée en Jésus-Christ pour supporter les poids qui sont lourdes et de plus en plus lourdes. de persévérer lorsque nous n'avons pas vu de fruits par rapport à nos labeurs jusqu'à présent, mais tu nous appelles de prendre encore le poids, prendre encore le fardeau et avance encore. Parce qu'on ne sait pas quel est le jour de la victoire et le jour de la percée. si je peux voir les membres du CES qu'on s'espéritait. S'il vous plaît, rapidement sur le devant. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Ça nous arrive tous, mes amis, d'être fatigués. Même Jean de Baptiste dans la prison, il a eu un petit moment de doute, mais es-tu vraiment celui que nous avons cherché? Es-tu vraiment celui que nous avons attendu? Même le plus grand parmi nous peut voir des moments de doute. Mais cette année, mes amis, waouh, cette année, ça va exploser cette année. Waouh, 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 waouh. j'ai touché sainte esprit, touche ton peuple ce matin. Touche ton peuple ce matin, sainte esprit. Dans cette merveilleuse présence de Dieu, rafraîchis l'amour de chacun. C'est par l'amour que nous allons continuer à grandir. l'amour pour toi, l'amour pour nos prochains. Alléluia. C'est par l'amour, Seigneur Dieu. Hyperc'in 도 J' office. Abonnez-vous J'ai tu Abonnez-vous ! Abonnez-vous !